Nous sommes le mercredi 20 novembre 2024. Vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une boîte d'info. Le FBI arrête un homme de Floride accusé d'avoir planifié un attentat à la bourse de New York. Le FBI a arrêté mercredi Haroun Abdulmalik Yenner, 30 ans, de Coral Springs, en Floride, l'accusant d'avoir planifié une attaque contre la bourse de New York. Yenner aurait eu l'intention de placer une bombe à la bourse de New York et de la faire exploser à distance dans le but de relancer le gouvernement américain. Le complot que Yenner avait ciblé pour la semaine précédente, Thanksgiving, a été déjoué après que le FBI a commencé à enquêter sur lui plus tôt cette année. La Russie s'est bombardée accidentellement 150 fois en 2024. Une bombe russe a atterri anormalement dans une école du village de Bikovka, dans le district urbain de Yakovlitsky, marquant la 150e fois que la Russie s'est accidentellement bombardée elle-même avec une bombe aérienne cette année. Selon la publication indépendante en langue russe Astra, la bombe aérienne russe UMBP de 250 kg aurait été larguée par un avion russe et aurait percé le toit de l'école dans la matinée. La moitié de la flotte d'Airbus russe est désormais obsolète en raison des sanctions, selon les médias russes. Les sanctions occidentales ont tari l'approvisionnement en pièces détachées des compagnies aériennes russes et ont cloué au sol environ la moitié de la flotte Airbus du pays. Le directeur de l'agence fédérale russe du transport aérien, Rosa Vyatsia, Dmitry Yadrov, a prévenu en juin que le nombre de passagers dans le pays allait chuter parce que les sanctions ont rendu l'entretien des avions presque impossible. La Russie réagit après que des soldats nord-coréens ont été accusés d'agressions sexuelles à Kursk. Un ministère du gouvernement russe et une universitaire ont déclaré séparément cette semaine que les rapports en ligne faisant état d'agressions sexuelles commises par des soldats nord-coréens près des lignes de front étaient sans fondement. Des commandants nord-coréens auraient pu se trouver à l'intérieur du complexe de Poutine touché par Kiev. Selon certaines informations, une frappe de missiles ukrainiennes aurait visé un poste de commandement souterrain dans un complexe présidentiel, probablement occupé par du personnel militaire nord-coréen de haut rang. Un archéologue de 71 ans tué par le Hezbollah au Liban lors d'une visite dans une ancienne forteresse. Des combattants du Hezbollah ont tendu une embuscade au célèbre historien Zev Erlich et aux soldats de Tsaal après avoir atteint un site archéologique jusque-là considéré comme nettoyé. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a été interrompue lors d'une conférence de presse par un appel téléphonique au cours duquel on lui a demandé de ne pas commenter les allégations selon lesquelles Moscou aurait lancé un missile balistique intercontinental. C'était une aiguille dans une mode d'info et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501